Et salut à tous et à toutes c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier let's play sur ma chaîne sur le 7ème continent. Alors avant de commencer cette aventure, je voulais tous déjà vous remercier, vous avez été très très nombreux à suivre le live dont vous êtes le héros, ça a été un énorme succès sur ma chaîne et donc vu que c'est sur le même format, le même jeu, j'espère que le let's play sera tout aussi réussi. N'hésitez pas à me mettre un maximum de retours sur la vidéo, sur cette vidéo là, qui va me permettre de pouvoir améliorer le contenu des prochains let's play et des prochains jeux comme Horror Arkham. Concernant le live dont vous êtes le héros, dernier point avant après de partir à l'aventure, mais sachez que j'ai une idée, j'ai un projet, je vous en parlerai en fin de vidéo, le but c'est pas de vous charger le début de vidéo, le but c'est de partir directement dans l'aventure. Alors cette aventure, je l'ai fait à deux, je l'ai fait avec ma femme et donc nous avons pris chacun de nos personnages. Alors ma femme a pris Kellan, qui est la rousse botanique et donc moi j'ai pris Dimitri, qui est un petit peu le gros bourrin de service. Je ne vous détaille pas trop les caractéristiques des personnages parce que vous allez le voir tout au long de l'aventure, je vais pouvoir vous les mettre en avant et là on va pouvoir un petit peu détailler tout ça. C'est un premier épisode donc il y a pas mal de contenu, ça va être assez chargé, la vidéo est assez longue mais après ça devrait être un peu plus léger, j'attends forcément un maximum de retours. Pour cette vidéo, on part sur la déesse Vorace, la malédiction de départ. Alors quel est l'objectif de la déesse Vorace ? Je vais vous lire un petit peu l'histoire pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Depuis votre retour d'expédition, vos nuits sont hantées par la vision d'une idole étrange et lugure qui semble vous appeler à elle. Donc ils nous disent de prendre donc la carte 0-10 et en fait au verso de la carte nous avons en fait des indices. Donc en fait on peut voir qu'il y a plusieurs numéros, qu'il y a des flèches, des petits points, des pointillés et tout. Donc en fait c'est le chemin qu'on va devoir prendre et en fait tout au long de l'aventure vous allez voir qu'il y a certains éléments qu'on trouve sur cette carte 1-10 qui vont apparaître sur le terrain et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vous situer. Donc trêve de blabla, maintenant on va commencer par prendre la carte 0-10 qui nous dit Donc là on retourne la carte et en fait on peut voir qu'on commence donc l'aventure où il nous demande d'aller soit voir au nord qui est en 0-0-7, soit à l'ouest en 0-0-9, soit de regarder un petit peu sur les rochers en 0-0-5. Donc je vais vous expliquer vite fait un petit peu les règles mais vous allez voir tout au long du jeu je vais prendre le temps de vous expliquer. Si imaginons on part sur la carte 0-0-5 vous voyez qu'il y a marqué qu'il faut tirer une carte bleue pour 0 réussite. Et en fait toute la mécanique du jeu en fait se situe comme ça, en fait il va falloir que vous tirez un certain nombre de cartes, le deck action qui est carte bleue que vous voyez là à l'écran et en fait vous avez à peu près 50 cartes qui représentent votre énergie. Donc à chaque fois que vous allez faire des actions vous allez devoir tirer des cartes action donc épuiser votre énergie. Donc en fait tout au long du jeu votre but ça va être de faire un jonglage entre votre énergie, votre fatigue et tout ça donc il faudra faire attention au choix que vous faites. Mais vous allez voir tout au long du jeu je vais vous expliquer un peu plus les règles. Et donc là on commence l'aventure alors je vous le dis tout au long de l'aventure notre objectif et c'est une astuce que je vous donne c'est de découvrir toujours le brouillard qu'il y a autour de vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va vous permettre de découvrir un maximum de terrain avant de vous déplacer et ce qui fait qu'après le déplacement va être beaucoup plus facile et va vous coûter beaucoup moins d'énergie. Donc là moi ma femme a tiré l'étudier les notes qui est une carte qui est très très intéressante qui compote vachement avec son personnage je vous ai découvert ça après. Et donc moi je récupère un gilet sauvetage donc qui est une carte très utile vous allez voir puisqu'elle peut très bien être servie pour nager ou pour combattre. Donc très utile. Donc là on vient de découvrir la carte 009 qui nous dit le sol est parfaitement stérile ici les seuls végétaux visibles sont des amas d'algues rouges là bas toujours des fumeroles qui jaillissent du sol par l'intermittence et danse autour de la dépouille d'une mouette. Donc voilà on découvre une nouvelle carte on n'a toujours pas bougé on est toujours sur la même carte mais voilà en tout cas ça nous permet de découvrir un maximum de zones autour de nous. Et donc là on décide de découvrir ce qu'il y a au dessus de nous au sud de nous et donc on tombe sur le brouillard et derrière il y a ça brûle. Des fumeroles s'interpruntent entre vous et votre destination. Vous remarquez que celles-ci qui sont les plus nombreuses sont également celles qui jaillissent le moins fréquemment. Donc c'est pas la première fois qu'on tombe dessus mais en fait après avoir calculé on se rend compte que ce sont les blanches donc ils disent en dessous ils disent de prendre la carte 045 et d'appliquer les conséquences A si on décide de marcher sur les jaunes ou la B si on décide de marcher sur les blanches. Donc nous on décide de marcher sur les blanches et donc ils disent vous guettez le moment opportun et vous précipitez vers les cavités blanches. Lorsque les jets de vapeur brûlantes reprennent leur balai infernale vous êtes déjà loin et nous demandent donc de prendre une carte 003 qui est une carte expérience donc nous avons réussi ce brouillard là. Donc on tire la carte 07 qui dit plus au sud le terrain s'incline jusqu'à atteindre le niveau de l'eau. Donc maintenant qu'on a une grande partie de l'île découverte on va pouvoir se déplacer aux zones qui nous intéressent le plus et donc là on décide de partir au nord de l'île. Donc au moment où on se déplace parce qu'on tire une carte parce que c'est le coup du déplacement là ma femme tombe sur la carte érudite qui est une carte très très intéressante donc qui est en fait la plus importante pour le personnage qu'elle joue. Et en fait on va se rendre compte en fait que les cartes qu'elle a tiré jusqu'à présent c'est à dire étudier les notes et le savoir est un pouvoir combottent énormément avec la carte compétence. En fait les deux cartes qu'elle a vont lui permettre de gagner de l'expérience et des cartes 050 je vais vous expliquer un peu ce que c'est les cartes 050. Tout ça gratuitement sans tirer aucune carte et avec des réussites automatiques donc c'est ultra ultra utile. Donc on va commencer nous par tirer la carte étudier les notes qui nous demande de prendre deux cartes 050. Donc en fait on va tirer les deux cartes 050 et on tire donc soit la Fragonia soit la Vampolina. Donc en fait on se rend compte que chacune ont des compétences utiles en fait par rapport aux zones qui nous entourent et donc nous on prend plutôt la Fragolia qui nous permet d'enlever l'état empoisonné qui est plutôt utile donc c'est assez intéressant et donc après on prend donc la carte le savoir est un pouvoir qui nous permet de gagner un deuxième point d'expérience gratuitement donc c'est très très utile. Et donc en fait vous allez pouvoir voir tout à l'heure je vous montrerai un peu plus en détail mais il y a des zones en fait sur les cartes en fait des éléments visuels et qu'il faudra vraiment faire attention pour éviter, pour utiliser les cartes qu'on vient de tirer. Donc là on décide de se diriger vers la carte 011 qui nous intrigue un peu parce que comme on peut voir il y a un cadavre dans l'eau et donc quand on retourne la carte 011 c'est marqué « La norme gît sur le ventre parmi les rochers. En vous approchant vous réalisez que ses vêtements sont déchiquetés par endroit. Certains de ses membres sont mutilés et de gros œufs sont accrochés en grappes à sa peau cadavérique. » Donc là ils nous disent de prendre la carte 031 et que ça nous coûte donc une carte action. Donc là on tire la carte action, comme d'habitude on utilise notre énergie et donc on tire la carte 031 qui nous dit « Les vagues se jettent avec violence contre les rochers vous projetant des gerbes d'écume au visage. Vous vous approchez du corps en veillant à ne pas glisser. » Donc là on doit effectuer une action équilibre, donc il faut tirer une carte ou plus et il faut absolument 3 réussites. Donc là on décide de tirer 4 cartes parce qu'on le sait que pour avoir 3 réussites il faut quand même tirer pas mal de cartes et heureusement qu'on a pris cette décision quand même quand on peut voir on vient de tirer notre première carte malédiction. Donc je reviendrai un peu plus tard sur la carte malédiction. Là concrètement ça ne nous pose pas de problème parce qu'on a réussi notre action mais on a pu le voir que c'était quand même assez tendu que si on avait tiré que 3 cartes on aurait échoué cette action. Donc nous avons réussi l'action vu qu'on a réussi à avoir les 3 étoiles. Donc on va pouvoir tirer comme la carte nous l'indique, la carte 032 qui est une roue métallique. Pour l'instant on ne sait pas trop à quoi ça sert mais on la met dans notre carnet, dans notre besace. Et ils nous disent aussi de tirer la carte 139 qui nous dit « En jugé par les insignes brodées par sa veste, l'homme est un officier de marine français. Le nom du FT16 La Rochelle, sans doute celui du bâtiment sur lequel l'officier est encore visible. Il n'y a visiblement plus rien d'intéressant à trouver sur lui. » Voilà, on a notre corps, maintenant on n'a plus rien à trouver. Donc là on décide directement de foncer sur la carte 009. Donc on paye la carte du coup de notre déplacement et donc là on découvre qu'on a encore un déchiffré les notes. Par contre qui est un peu différent de celui de tout à l'heure, c'est que cette fois-ci il nous faut 2 réussites pour 2 cartes. Donc là on décide de tirer les 2 cartes et là on a les 3 réussites. Donc franchement on a plutôt beaucoup de chance. Donc ma femme avait le choix entre la sarbacane et le bolas, elle a décidé de prendre la sarbacane qui n'est pas forcément un mauvais choix. Parce qu'il va nous permettre de pouvoir chasser avec beaucoup de réussite. Donc grâce à cette réussite on gagne encore une fois une nouvelle expérience et nous gagnons la carte Therococcus. Alors le Therococcus à un moment donné dans le jeu, je n'y reviens pas tout de suite, mais il nous permet de gagner une carte au hasard dans la défense quand on mange. En fait on s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'on va la croiser durant la partie ? Donc là j'attendrai vos commentaires parce qu'au niveau des règles on n'est pas forcément sûr de l'utilisation de cette carte. Donc maintenant que nous sommes sur la carte 009, on s'intéresse à la carte 034 qui nous dit « Des algues marines à la teinte rouge vive sont fermement agrippées à la roche. Peut-être sont-elles comestibles ? » Donc après ils disent « Vous arrachez un morceau d'algues et le portez à la bouche. Des picotements sur votre langue vous dissuadent de l'avaler. Les tiges et algues soubles et résistantes pourraient en revanche s'avérer très utiles. » Et donc ils nous disent de prendre la carte 029 qui nous dit que c'est des algues rouges qui possèdent en fait des tiges à la fois soubles et résistantes. En fait ça nous permet en fait dès qu'il y a des traces rouges, des algues rouges comme ça sur les cartes, visuellement ça nous permet donc de pouvoir avoir la ressource liane donc qui est très très utile, on va le voir après dans l'aventure. Et donc là on se dirige vers la carte 013 où on imagine donc une mouette, donc quand on tire la carte c'est marqué. « Vous vous approchez de la dépouille de la mouette. Alors vous n'êtes plus qu'à quelques mètres, une filmologie de la terre et vous brûle sévèrement. » Ce n'est pas de votre jour de chance. Le joueur active pour une carte 104. Donc la carte 104 c'est une carte blessée. Comme on peut le voir sur la carte blessée vous avez une main rouge qui est en haut à gauche, avec un petit carré bleu avec une croix dessus. En fait c'est qu'il vous demande de jeter autant de cartes que vous avez de main rouge dans votre main sans compter la carte que vous avez actuellement. Donc comme on peut voir la carte personnage est une main rouge, donc on tire qu'une seule carte qu'on jette de notre carte action pour la mettre dans la défausse. Imaginons tout à l'heure on va avoir une carte par exemple empoisonnée avec exactement le même symbole, parce qu'il y a certaines qui n'ont pas le symbole mais là avec le même symbole. Et bien vous allez devoir jeter deux cartes parce que vous aurez eu deux cartes main rouge et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'il faut éviter, comme vous pouvez l'imaginer, il faut éviter absolument d'avoir trop d'état sur nous empoisonnés, fatigués et autres parce que sinon vous allez très vite entre guillemets vous épuiser, donc il faut faire très très attention. Donc après avoir tiré cette carte là on se dirige donc sur le sud pour découvrir la carte oursin. Des centaines de petites créatures rougeâtres ressemblent à des oursins, sont disséminés sur le sol. Il va falloir vous faufiler si vous souhaitez poursuivre dans cette direction. Donc là c'est une carte équilibre qu'il faut tirer donc une carte ou plus et qu'il faut avoir des réussites. Donc je tire deux cartes et là encore une fois on a de la chance, on peut voir que les étoiles vont bien ensemble. Donc on a réussi cette carte là, donc en fait on n'a aucun bienfait, c'est juste qu'on ne prend pas une carte 108, ce qui est plutôt pas mal. Je décide de garder la carte sixième sens qui permet, si tout à l'heure on a une action assez importante à faire, de pouvoir garder les deux premières cartes du deck, du dessus du deck, de les remettre exactement à l'emplacement où je les ai pris. Ce qui fait que si tout à l'heure on a besoin d'une action où il nous faut absolument des réussites, ça va nous permettre avec cette carte là de pouvoir anticiper pour nous éviter d'échouer notre test. Donc là on tire la carte 06 qui nous dit, pas de fulmerolles en vue ici, la visualisation reprend ses droits. De la mousse et même quelques tiges semblables à des bambous poussent dans ce secteur. Donc après avoir tiré la carte 006, on remarque qu'il y a un numéro caché, je ne sais pas si vous le voyez, qui est juste en dessous des bambous, qui est la carte 014. Ce qui nous dit, vous effrayez un petit câble qui trouve un refuge dans une galerie bien masquée par la végétation. Et donc en fait là nous avons une nouvelle carte qui est exactement identique à celle qu'on avait, sauf qu'il y a maintenant un nouveau chiffre qui vient d'apparaître, c'est le chiffre 016. Donc on découvre le dernier brouillard de guerre qui est piqûre. En fait en gros ils me disent, vous ressentez une démangeaison au mollet, une vilaine piqûre, il est visible, sans doute l'oeuf d'une araignée, espérons qu'elle n'ait pas pondu des oeufs sous votre peau. Donc là on peut décider de bannir ou pas cette carte, je vais le faire, je ne vais pas perdre de l'énergie là-dessus, j'espère ne pas le regretter sur la suite de l'aventure, mais bon on verra ça plus tard. Là on découvre une nouvelle carte qu'on verra un peu plus tard, là on va directement se concentrer, on descend au sud de la carte et là on va directement piocher la carte 016, celle qu'on a découvert avec le chiffre caché qui me dit, il y a quelque chose là-dedans, en suivant les yeux le crable fuyard, vous apercevez un scintillement à l'entrée de la galerie, accroupi vous enfouissez le bras pour saisir l'objet. Et donc là on découvre le fameux engrenage, un deuxième engrenage, et donc après directement dans la foulée on retire une carte 016 qui me dit, vous glissez à nouveau le bras dans la galerie, mais vous n'y trouvez rien d'intéressant. Sauf que, rien d'intéressant, on a quand même réalisé que les parois de la galerie sont friables, vous pouvez facilement vous y dissimuler. Donc là clairement en gros on gagne un bonus en cas de chasse, donc c'est plutôt avantageux. Là ma femme peut construire sa sarbacane, parce qu'il nécessite du bambou, nous sommes sur une carte avec du bambou, donc on peut construire le truc sans aucun problème. Directement après nous allons découvrir la carte 012 qui me dit, visiblement un petit animal vous a précédé, quelques empreintes se devinent sur le sol. Donc en fait là on retourne la carte et on tombe sur notre premier point de chasse, qui fonctionne d'une façon assez bizarre. Nous avons, enfin un peu particulière par rapport jusqu'à présent, nous avons une action qui est bloquée, qui est un petit cadenas, et qui me demande de tirer deux cartes pour deux réussites ou plus. Par contre on peut voir en dessous que plus on a de réussite, plus on peut tirer des cartes 030. Donc là si on a entre deux et trois réussites on tire une carte, si on a quatre et six on tire deux cartes, et si on a sept réussites ou plus nous tirons trois cartes. Donc en fait là de base nous avons déjà en fait trois réussites, parce que nous allons utiliser la sarbacane plus la zone qu'on a découvert juste avant, la 016. Donc ce qui fait qu'on a déjà trois réussites, donc ce qui fait que de base nous avons déjà une carte. Par contre là moi ce que je fais c'est que j'utilise mon sixième sens pour voir ce qu'il y a derrière nous, pour avoir en fait cette dernière réussite, pour arriver à quatre en fait, et quatre réussites nous permettraient d'avoir deux cartes 030, donc c'est ce qu'on fait. Donc là clairement on a notre dernière réussite, enfin la dernière étoile qui nous manquait. On récupère la telle, parce que vu que ma femme est blessée, la telle va pouvoir lui rendre service malgré tout, donc on va quand même la prendre, et vu qu'on est une zone avec du bambou, clairement ça va pas nous coûter grand chose de le faire. Donc là on jette toutes les cartes, et on va pouvoir tirer nos deux cartes 030. Sur nos deux cartes 030 on peut voir donc que nous avons deux crabes en fait, sauf qu'il y en a une qui nous donne deux cartes 01, et une qui nous prend une carte 01. Donc on décide, parce qu'en fait on doit choisir entre les deux, d'accord ? Donc on décide de prendre celle qui nous donne le plus de nourriture, donc on prend le premier crabe, le premier à gauche, qui nous donne donc deux cartes viande. La carte viande qui nous donne, vous pouvez le voir, en fait quand on va manger, va pouvoir nous récupérer trois cartes si on le mange cru, ou six cartes si on le mange avec du feu. Donc d'où l'intérêt de manger avec du feu, donc là clairement dès qu'on aura du feu, on va pouvoir manger les deux morceaux de viande, ce qui va nous permettre de pouvoir récupérer douze cartes de la défausse. Après on remplace la carte 0,12 par son équivalent en carte dorée qui nous dit « Vous avez visiblement découvert l'essentiel des ressources alimentaires disponibles dans ces terres désolées. Vous comprenez qu'il va falloir vous économiser si vous souhaitez en rééchapper. » Donc là voilà, clairement on ne peut plus chasser dans cette zone, donc maintenant il va falloir qu'on trouve un autre point où qu'on se sauve assez rapidement. Ma femme va construire donc son atel, et vu que nous sommes sur une zone avec, vous pouvez le voir sur le côté des petites algues rouges, souvenez-vous de la carte 0,29 qu'on a tiré tout à l'heure, en fait ça nous donne la liane, et donc vu que l'atel il nous faut du bambou et de la liane, et bien carrément là où est-ce qu'on est, on peut clairement réparer, enfin créer l'atel et pouvoir l'utiliser. Chose qu'elle fait tout de suite pour enlever l'état blessé, ce qu'elle réussit. Donc voilà, clairement ça nous a coûté un peu d'énergie, mais c'est plutôt sur le long terme, et en plus de ça on gagne un point d'expérience. Donc voilà, je le conseille vraiment quand vous avez un état de vraiment vous en occuper assez rapidement, parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, et le jeu est assez bâtard sur ce coup-là. Alors après j'ai pris la mauvaise décision peut-être de retourner la carte brouillère qui restait, et je dis ça parce qu'en fait je tombe sur l'événement, ça pique. Une vive est gâchée dans les environs, évitez de marcher sur son épine dorsale effilée et vénéneuse. Donc là c'est une action obligatoire qui me coûte 2 cartes, 0 cartes minimum, j'ai décidé d'en tirer 2, et heureusement parce que je tombe sur une malédiction. Donc clairement voilà, là je gagne rien non plus, mais ça m'évite pas mal de galère quand on voit tout l'encadré noir. Et donc là je peux récupérer un arc, ce qui est plutôt valable pour tout ce qui est chasse et attaque. Alors sur la carte 0 cartes, nous avons de nombreux fumeroles rendent plus difficile la progression dans cette direction. Visiblement il faut emprunter un chemin escarpé et plutôt pentu pour accéder à l'océan qui apparaît en contrebas. Donc là c'est une zone, je vous le dis d'avance, on va pas y aller parce qu'on connait un peu ce qu'il y a là-bas, ça nous sert strictement à rien. Donc là on se déplace pour retourner au niveau de la zone, on retourne au sud en fait, et là on va passer par le fameux chemin que je vous ai pas trop expliqué tout à l'heure. En fait c'est une zone où il va falloir tirer 3 cartes minimum pour une réussite. Donc clairement c'est beaucoup de cartes pour pas grand chose, ça nous épuise énormément. Mais vu qu'on a récupéré tout ce qu'on doit récupérer dans la zone actuelle, et bien on décide en fait de quitter cette île-là pour partir de l'autre côté. Donc là sur les choix ça va être très simple, je prends le Silex, voilà, et maintenant on va pouvoir découvrir ce qui se cache derrière la carte 0-17. En 0-17 nous avons un sous-marin long d'une dizaine de mètres et suspendu en l'herbe par deux grues. Il n'y a pas d'âme qui vive aux alentours. Et donc là, on découvre le sous-marin, ce qui pourrait être notre porte de sortie pour pouvoir quitter cette île. Alors on aurait voulu aller sur la 0-22, mais j'ai eu l'idée de prendre la 0-39, et je vais vous expliquer pourquoi. La carte 0-39 nous dit « Deux corps ont été enterrés ici, sans doute s'agit-il de membres de l'équipage du sous-marin. Leurs foyers ont visiblement commencé pour tenter de creuser la roche avant de renoncer, préférant en couvrir les dépouilles de cailloux. » Donc ils disent « Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 666 puis appliquez l'effet suivant. » Donc là on va déjà prendre la carte 666 qui me dit « Un voile brumeux se forme mystérieusement autour de la tombe, et nous avons par chance, le voile se dissipe rapidement. Votre instinct vous dit que vous en tirez bien. » Et je peux le dire « Oui, parce que j'en ai tiré d'autres tout au long du jeu, et je peux vous dire qu'on a de la chance. » Donc là ils disent « Pour chaque carte malédiction présent dans la défaut, donc là c'est ce que je suis en train de contrôler, on peut voir qu'il y en a deux. » Ils disent « Prenez deux cartes au hasard dans la défaut, c'est mélanger-les dans le deck action. » Donc en fait là, on mélange le deck, d'accord ? On récupère en tout 4 cartes, parce que j'ai 2 cartes malédiction. Donc là je mélange, je récupère 1, 2, 3 et 4 cartes, voilà, que je remets dans le deck action. Je remets le reste dans la défaut, donc là ça nous permet, entre guillemets, de récupérer un peu d'énergie. Par contre on peut tirer les cartes malédiction, ça c'est le risque du métier. Donc là on mélange les cartes, et on va pouvoir partir maintenant dans le feu de l'action. Nous décidons d'aller sur la carte 0, 22, qui nous dit « Des chaînes fixées à chaque extrémité du sous-marin le maintiennent hors de l'eau. » Donc là quand on tourne la carte, en fait ils disent que chaque chaîne est reliée à une poulie fixée au sommet d'une grue. A l'évidence, remettre le sous-marin requiert un certain doigté. Donc là nous avons une action qui est bloquée, d'accord, donc il faut absolument qu'on tire une carte pour une réussite, donc c'est kit ou double. Et donc là je tire ma carte que j'attends depuis le début du jeu en fait, qui est la carte très utile de mon personnage. Donc là concrètement on a pu voir qu'on avait échoué le test, mais ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé une carte qui nous permettait de gagner une réussite supplémentaire. On préfère griller des cartes pour réussir, parce que le sous-marin c'est vraiment très très important. Donc on remplace la carte 0, 17 par la carte 0, 24, qui nous dit « Le sous-marin est à flot, prenez le large tant que vous le pouvez, on ne sait jamais ce qui peut arriver. » Donc là quand on retourne en fait, on peut voir que nous avons exactement la même carte que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, le sous-marin est à flot. On découvre qu'il y a une nouvelle carte, la 0, 37, qui nous dit « Vous pénétrez dans le submersible, ces anciens occupants ont visiblement emporté l'essentiel des objets utiles qui devraient s'y trouver. Dès votre arrivée dans la salle de contrôle, vous vérifiez le niveau de réserve de caburant. Il ne nous reste plus qu'à remettre le moteur en marche pour prendre le large. » Donc là on peut voir que c'est une action avec, quand vous voyez un petit escalier là, c'est qu'en fait c'est une action qui est obligatoire pour tout le monde. Donc on doit la faire ensemble. Et on peut aussi voir qu'ils nous disent de prendre la carte 0, 21, mais sauf qu'on peut voir nous que nous avons les deux engrenages qui nous donnent de plus 6 et plus 6. Donc en fait ça fait plus, donc en fait ça fait 6 et 6, 12, 12 plus 21, 33. Vous voyez, je suis plutôt bon en maths. Donc on prend la carte 33. La carte 33 qui dit « Le moteur du sous-marin se met à vrombrir. Vous actionnez la barre et vous vous éloignez de l'île sans plus attendre. La salle de contrôle est exiguë, le bruit des machines et les effluves de gasoil vous donnent le tournis. Rien toutefois qui puisse altérer votre joie d'être, pour quelques instants encore, le commandant du sous-marin. » Et donc là en fait ils disent « Vous naviguez depuis une vingtaine de minutes lorsque vous apercevez la côte du sauvage du 7ème continent. Une chance, il ne nous reste plus juste assez de carburant pour y parvenir. » Donc là ils nous disent de prendre 3 cartes 0, 3, de bannir les cartes roues métalliques, de ranger toutes les cartes qu'on a eues depuis le départ sur le plateau. Et maintenant après ils nous disent de prendre un choix, que si le joueur est actif, donc là ça va être ma femme mais on va le faire ensemble, de prendre un choix. Donc soit on prend la carte 0, 38 si on veut mettre le cap vers le nord-nord-ouest, soit la 132 si on met le cap vers le nord, ou la 398 si on met le cap vers le nord-est. Donc là en fait quand on regarde l'indice, on se rend compte plutôt qu'il faut plutôt partir vers le nord, donc on va décider de prendre la carte 132. Donc on prend la carte 132. Sur la carte 132 nous avons « Le terrain est dégagé, quelques traces au sort que suggèrent que des animaux sauvages sont récemment passés par ici. » Et donc là on a quitté l'île et nous sommes partis sur le 7ème continent, en fait l'île qui était l'île de départ. Et voilà on termine cette aventure, ce début d'aventure en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à me dire au niveau du montage ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, parce qu'après comme je le disais en intro, ça va avoir beaucoup d'impact sur le reste de l'aventure et sur les restes des let's play que je pourrais faire sur ma chaîne, tel que Horror Arc. Concernant le live dont vous êtes le héros, je fais un petit point au niveau de ce projet là, qui a été un énorme projet, qui a été un énorme sujet sur ma chaîne, je le répète encore au niveau des stats et tout, ça a été vraiment monstrueux. Et en fait l'idée c'était de vous proposer durant l'été, deux lives par semaine sur le 7ème continent, où soyez-vous qui faisiez une malédiction, alors l'une des malédictions qui sont disponibles, sauf la Death Vorace forcément, parce que vous l'avez vu en let's play. Et en fait je me suis dit, deux lives par semaine ça risque d'être lourd, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit en disant, ah c'est dommage, j'ai pas pu être présent, j'ai pas pu être là, le replay est sympa, mais il n'y a pas le côté interactif et autre. Et je me suis dit, bon, comment faire pour compenser, parce que c'est vrai que partir pendant tout l'été, sur deux lives par semaine, quand je vois le travail que moi ça m'a demandé pour un live, je me dis que ça va être un été très chargé. Donc en fait j'ai une autre idée en tête, maintenant j'attends vos retours forcément pour valider ou pas cette idée, mais en gros c'est de vous proposer par mois de let's play sur la Death Vorace, sur notre partie que je fais avec ma femme. Et en fait une fois par mois, vous prenez vous le contrôle de notre partie via le Light on the Clairou. Et en fait vous prenez le contrôle de notre partie, à un endroit donné à la fin du let's play, en fait vous ferez la suite du let's play, vous prendrez donc les décisions, c'est vous qui ferez tout, donc si vous me faites mourir, ce sera la fin du let's play. Mais en fait en gros ce que je veux en fait, c'est vous proposer donc un live interactif où vous prenez le contrôle de notre partie, et en fait 10 jours après, 10 jours après ce live, vous proposer en fait un let's play pour vous montrer les conséquences, les possibles conséquences de vos choix durant ce live en fait. Et vous proposer un rendez-vous mensuel, une fois par mois, un live dans le Clairou. Je préfère cette idée là, pourquoi ? Parce que ça permet de proposer cette aventure durant toute l'année, ce qui fait que si on finit la déesse vorace, on partira sur un autre let's play. Et ce qui fait que je trouve que ça mélange un petit peu les deux, ce qui fait que les gens qui n'ont pas pu être présents durant le live, au lieu d'être frustrés, ils n'auront qu'une vidéo à regarder ou deux, deux let's play, c'est-à-dire 25 minutes chaque vidéo qui sortira tous les 10 jours, ce qui fait que ça laissera le temps aux gens de regarder. Donc voilà, c'est un projet, c'est une idée, j'attends vos commentaires bien évidemment pour pouvoir valider ou non cette théorie, cette idée. Je vous invite à liker la vidéo, ça m'a pris énormément de temps, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner si vous me découvrez aujourd'hui. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !